Yahoo ! Dibansha ! J'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo crash test et on va parler des deux premiers tomes de Chocotan. Donc je le dis au cas où mais ma voix c'est tout simplement parce que je suis malade. Donc voilà j'ai perdu complètement ma voix ce week-end, j'ai réussi à la récupérer aujourd'hui mais c'est toujours pas ça. Donc en ce qui concerne le manga de Chocotan, nous sommes sur un manga des éditions 9,5 dans le genre Shoujo. Tout simplement parce qu'il me semble que le Kodomo c'est juste du 6 et 8 ans et plus en âge. Alors que là nous sommes sur un manga âge conseillé 10 ans et plus et c'est vrai que je préférerais quand même que tes 10 ans pour lire cette oeuvre. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et fantastique. La série est quand même en 13 tomes terminés au Japon mais toujours en cours en France. Nous avons le premier tome en février 2018 et le deuxième tome en mars. Donc c'est pas une sortie les deux premiers tomes en simultané mais presque quand même parce qu'il n'y a pas eu, je crois qu'il n'y a pas eu un mois entre les deux, voire un peu moins. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et le troisième tome nous l'aurons en avril donc c'est parfait. Et pour terminer nous sommes avec le mangaka Kozue Takeuchi. Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirais que j'ai aperçu en tout cas les couvertures japonaises et je les trouve plutôt pas mal. Et pour ce que j'ai vu en tout cas les couvertures françaises, je les adore déjà énormément. Pour ce qui est de l'avant, déjà pour l'illustration du tome 1, ce que j'aime vraiment, le petit détail qui change toute la donne, c'est qu'on a Chocotane qui tient un morceau en fait du fond de notre illustration, de notre jaquette. Et ça prouve bien le côté un petit peu canaille de la chaîne, donc je trouve ça plutôt sympa. Et surtout que si on enlève la jaquette, c'est vraiment la même couleur, c'est rose et un peu plus foncé, deux tons de rose, comme ce que l'on voit. Donc je trouve ça vraiment juste trop chou. On voit bien en avant la chaîne, c'est vraiment le personnage important au tout début. La fille en arrière qui est surpris justement parce que sa chaîne a encore fait une bêtise, je trouve ça plutôt mignon. Le côté petite dentelle et tout ça au niveau du numéro, du volume, je trouve ça juste trop chou. Et d'ailleurs on va la voir aussi pour le prochain volume, donc j'adore. Pour ce qui est de l'arrière, alors moi c'est mitigé, mais bon je suis plus vieux que ce qui est visé. Donc déjà ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le série complète en 13 volumes, donc ça déjà c'est un gros point fort. Parce que voilà, ça permettra aux gens de savoir. Mais après le problème, c'est que forcément il faut faire attention que le manga est en cours de parution et pas se dire que le manga est déjà terminé, même en France. Bon, ça c'est un petit détail. Ce que j'aime, c'est vraiment la présentation du résumé, toujours avec cette petite dentelle qui rappelle les vêtements du chien. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. On a toujours ce fond à rayures. Et en fait, ce qui moi ne me plaît pas trop, mais ça peut plaire aussi aux plus jeunes, c'est cet aspect découpage. En fait, on pourrait découper la jaquette pour rajouter les vêtements sur le chien, etc. Après tu fais une photocopie et puis tu l'offres à ton gamin et puis c'est bon. Voilà, mais voilà, c'est forcément un truc que j'aime pas trop. Donc, en ce qui concerne à l'intérieur de la jaquette, les côtés de jaquette, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a une petite photo. Donc, je pense que c'est le chien de l'auteur et elle nous met un petit mot. Elle nous explique en fait pourquoi ce manga, donc j'ai vraiment apprécié. Ce que j'aime aussi, c'est énormément, c'est la page d'entrée qui est plutôt jolie avec Chocotane en plus toute mignonne qui nous fait un petit clin d'œil. La page de Sommer qui est toujours mignonne avec son petit côté dentelle qui est le même dessin que l'arrière de la jaquette. Donc ça, j'adore. Et on va avoir une petite photo de nos deux copines et enfin de nos deux héroïnes plutôt. Et après, la suivi page de Sommer qui est vraiment divine. Et on commence directement le manga avec une explication du nom Chocotane. Pour ce qui est du tome 2, donc on va avoir cette fois-ci Chocotane toute seule avec quelques petites traces de pâtes. Un petit peu comme si cette fois-ci, elle avait mis les pâtes dans de la peinture rose et qu'elle serait amusée un petit peu avec notre fond. Je trouve ça plutôt pas mal. La petite tenue qui est vraiment des tenues que porte Chocotane dans le volume. Donc ça, je trouve ça plutôt mignon. Et le côté un petit peu... J'ai un petit peu d'effet mon nœud, mais voilà, ça donne toujours ce petit côté chipi. À l'arrière, pareil, on a toujours le fameux résumé avec la même présentation que je trouve ça juste trop beau. Toujours les petites traces de pâtes de Chocotane qui sont trop mignonnes. Et une petite illustration en mode chibi à l'arrière qui est vraiment divine. Pour ce qui est à l'intérieur, à chaque fois du manga qu'on ouvre la jaquette, on a toujours un petit mot de l'auteur avec une photo de chien. Cette fois-ci, on va avoir nos deux garçons mis en avant. Donc Happy et son maître. Ça, je trouve ça juste trop mignon. Cette fois-ci, donc, on a le sommaire, un récap' des personnages et un récap' de ce qui s'est passé. J'adore la présentation d'ailleurs du résumé qui est coupé en plusieurs paragraphes. Avec des points, enfin des cœurs à la place des points pour séparer. Je te rajoute. Pour ce qui est de la page de chapitre, on va avoir donc une double page que je trouve divine. Désolée, mais on cache un peu tout. Et on commence comme ceci. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais juste que c'est un méga coup de cœur. Je trouve cette qualité d'illustration juste divine. Et ça fait très choujo, mais ça fait aussi très... C'est magnifique. Je ne serais pas à quoi dire de plus. À part que je trouve les illustrations juste divines. Le coup de crayon même pour les animaux. Et même, justement, l'auteur qui nous le montre dans le volume 1, qu'elle s'est rendue compte lors du premier chapitre que le nid du chien, donc du teckel, si je ne dis pas de bêtises, était pas suffisamment long. Que justement, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que c'était pas suffisamment long. Donc elle a allongé le nid du chien au fur et à mesure des chapitres parce que justement, elle essayait de coller à la perfection à la race du chien. Donc on voit déjà que l'auteur en soi a fait beaucoup de recherches sur les coups de crayon et sur les dessins des animaux qui font l'aventure du manga. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. À savoir, en ce qui concerne mon avis sur le manga, donc en ce qui concerne ce crash test, je dois t'avouer que je n'ai pas lu le tome 2 à 100%. Je ne me suis pas arrêtée parce que je n'ai pas aimé. Je me suis arrêtée parce que tout simplement, je suis venu de prendre un chapitre assez dur et je ne me sentais pas du tout apte à continuer pour finir le volume. Sachant que de toute façon, j'allais acheter la suite et que forcément, j'allais devoir attendre quasiment 2 ans pour avoir la fin du manga. Donc je me suis dit, on va s'arrêter sur un chapitre qui était très dur mais très magnifique et on verra la suite pour plus tard. Je me garde justement la surprise de la fin de ce volume pour la prochaine fois que je le lirai, donc à peu près dans 2 ans. Et ouais, ça me fait, en fait, je viens de réfléchir que j'ai quand même pas mal de séries qui vont se terminer dans 2 ans, 2 ans et demi. Je vais avoir pas mal de séries longues à cette époque-là. Ça va être compliqué de tout présenter, mais bon. En ce qui concerne donc mon avis sur le manga, donc sur un tome et la moitié de l'autre à peu près, je te dirais juste que ça a été un méga coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'aventure. J'ai adoré en fait qu'on soit... Alors, déjà on est sur un shoujo, donc une relation un petit peu amoureuse entre deux personnages, mais ce n'est pas vraiment le thème phare. Alors c'est marqué shoujo tout simplement parce qu'il y a une relation amoureuse à mon avis et aussi par rapport à la pré-publication au Japon. Mais ça ne peut pas être un codomot parce que c'est pas assez mignonné. Il y a aussi la réalité de la vie, donc voilà. Et c'est un H conseiller 10+, et donc ce n'est pas un codomot. Mais tu vois, j'ai envie aussi de le ranger dans le côté codomot personnellement. Parce que pour l'instant, c'est quand même assez mignonné. Ce que j'aime en tout cas dans cette aventure, c'est déjà que, en fait, on suit nos personnages tous les jours quand ils vont promener leur chien, soit le matin, soit le soir pour l'instant, et on les voit uniquement pendant la promenade et on ne les voit pas à l'école alors qu'on sait qu'ils sont tous les deux dans la même école en ce qui concerne les humains. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Avant que j'oublie, par contre, il y a une version animée. Je ne l'ai pas vue. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant parce que j'ai bien entendu envie de me garder la surprise pour le manga. Mais c'est à savoir. Et en ce qui concerne la qualité graphique, je vais t'afficher 2-3 images. Je la trouve quand même plutôt potable. Donc, on revient sur le manga. Ce que j'aime, c'est qu'on les suit juste avec leur promenade. Ils se voient aussi chez l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'est pas dans cet enfermement de l'école. On ne les voit pas vraiment sans leur chien. Et ça, c'est plutôt sympa parce que c'est ce qui a créé leur relation entre nos deux protagonistes. Ce que j'aime aussi énormément dans ce manga, c'est que c'est un manga pour les plus jeunes. Et qu'il permet, comme le manga Sa Majesté au Chat, mais même si Sa Majesté au Chat était quand même beaucoup plus sur le côté léger, humour, etc. On nous montrait aussi la réalité d'avoir un animal de compagnie, un chat de compagnie, le castrer, stériliser. Enfin, pour la femelle. Il y avait la parabole. Moi, j'appelle ça la parabole, l'espèce de couronne. Il y avait la mort. Et là, c'est aussi abordé pareil. Mais ce que j'aime, en fait, c'est qu'on va avoir des conseils par rapport à nos animaux de compagnie. Et pas forcément que des chiens. J'ai l'impression qu'on va peut-être aussi avoir affaire à d'autres animaux. Tout simplement parce que le père du jeune homme est vétérinaire et qu'on suit du coup les aventures. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va avoir mis en avant l'animal qui a été rejeté, qui a été abandonné et qui a eu une deuxième famille. On va donc aborder le sujet une fois de plus de la mort. Mais j'ai adoré cette façon d'aborder parce qu'autant dans Sa Majesté le Chat, je vais refaire une référence. Même si c'est pas la même maison d'édition, je crois. Donc, je suis désolée d'avoir prononcé le nom d'une autre œuvre dans cette vidéo. Mais Sa Majesté le Chat, parce que ce sont des histoires qui sont assez comparables. On était quand même sur quelque chose de léger. Même si on allait nous aborder à la fin la mort d'un des chats, on était quand même sur quelque chose de très léger, de pas trop rentrer en détail. On ne développait pas trop vraiment, comment dire, la personnalité, les sentiments. C'est des petites aventures, des petits trucs, tout ça, tout mignon et très très court. Donc, au final, on ne développait pas beaucoup non plus. Mais là, on va vraiment développer ce que ressent l'animal, etc. Parce qu'on suit les aventures de la jeune fille et son chien. On suit les aventures du jeune homme et de son chien. On voit que déjà, les deux chiens qu'ont les enfants n'ont pas du tout le même vécu, n'ont pas du tout la même vision des choses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on découvre un autre animal et on découvre aussi son vécu. On voit que la vie de trois chiens peut être complètement différente. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que même moi, je pourrais, limite, je pense, sur ma chaîne Libby World, faire une vidéo sur mes animaux de compagnie et te raconter leurs aventures. Et le chien que j'ai eu avant Pandi, c'est un chien aussi qui a vécu pas mal de choses. Et franchement, justement, même si ce sont deux coquaires noires, je tiens à préciser, si c'était deux coquaires noires, on pourrait se dire... Mon père fait... Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça que je ne veux pas avoir deux fois le même animal avec la même race. C'est tout simplement que mon père a beaucoup comparé ma chaîne Pandi avec le chien que j'ai eu avant pendant quelques mois parce qu'il est mort très rapidement, le pauvre. Et du coup, même si c'est la même race, la même couleur, sauf que c'est un mâle et une femelle, donc déjà, ça, ça change tout. Mais ce n'est pas du tout la même personnalité parce que même, je peux te dire que j'ai hébergé pendant un week-end la mère de Pandi. La chienne, je parle bien du chien. J'ai hébergé la mère de Pandi pendant un week-end. Ce n'est pas du tout le même modèle. Limite, on m'aurait prêté la mère de Pandi pendant un week-end. Je ne suis pas sûre que j'aurais pris Pandi. Parce que sa mère... Voilà. Bref. Donc, toujours utile. Je reviens au manga. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment qu'on va développer ça. Et je pense... Alors, vraiment, c'est sur un premier avis. On est d'accord, je suis sur un premier avis. Mais je pense peut-être que ce manga, il est plutôt intéressant justement si en tant que parent ou en tant que grand frère, on a un petit frère ou un enfant de cet âge-là, 10-12 ans, qui a envie d'avoir un animal mais qui a besoin aussi de connaître certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, on va nous mettre en avant comment se comporte le chien quand il stresse. Donc, il va se mordiller la patte ou la queue. Et c'est des petits trucs, des fois, qu'on ne sait pas forcément ou auxquels on ne pense pas. et qu'on peut faire attention à son animal de compagnie. C'est-à-dire, bon, moi, je sais, d'accord, je ne suis pas vraiment un exemple, je vis H24 quasiment avec ma chienne. Mais je peux te dire que des petits détails comme ça, si tu ne sais pas forcément que, par exemple, elle passe son temps à se mordiller la queue ou la patte parce qu'elle est stressée, tu ne fais pas gaffe que ta chienne, tu dis, c'est normal. Alors que non, justement, c'est un signe de stress, d'angoisse, d'anxiété, etc. Donc, il faut quand même faire quelque chose pour son animal. Donc, c'est tout ça, à mon avis, c'est rempli de plein de petites astuces comme ça pour mieux connaître son animal de compagnie. Et je trouve ça quand même très intéressant. Donc, pour moi, à mes yeux, c'est un manga comme un qui mérite vraiment d'être lu. Et même si on est adulte et qu'on a pas mal de connaissances, moi, par exemple, je savais très bien le coup du mordillage. Mais, ça nous remet en place aussi, ça nous fait un petit rappel, etc. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et franchement, je ne pourrais pas trop t'en dire, pour l'instant, vu que, voilà, j'ai vu que un tome et demi. Mais l'histoire est vraiment sympa, intéressante. Il y a aussi une histoire de petits secrets, etc. Et des petites aventures, des petites amourettes. C'est vraiment tout un mélange. L'auteur a fait, pour l'instant, en tout cas, pour ce que j'ai lu, un sacré mélange, mais un mélange de malades, de badass. Bon, je vais te mettre bien entendu ma petite note. Donc, je le rappelle, c'est sur un tome et la moitié d'un autre. Ce n'est pas sur l'ensemble, hein. Je n'ai pas lu les 13 tomes. Mais, quand même, je trouve que la note est plutôt intéressante pour si peu de pages. Ce crash test est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas non plus à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas la série, si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout. Et si toi, tu as déjà lu le manga, donc les premiers volumes, ou même que tu as vu l'anime, n'hésite pas à nous mettre ton avis dans les commentaires. Je te mets la playlist spéciale crash test. Et là, une recommandation. À savoir que, logiquement, dans le mois ou alors tout début du mois prochain, il y aura une nouvelle vidéo crash test avec un manga des éditions casées. Mais je te mets, bien entendu, le titre et les informations en barre d'infos. Sur ce, à bientôt !